Un obus en plein cœur, cet arbre survit depuis 100 ans. Absorbé, intégré dans le paysage, une pelle, une baïonnette allemande, vestige des tranchées. Les traces des combats sont encore visibles autour de Verdun. Jacques Grison les scrute, les photographie, comme autant d'échos à la souffrance des hommes, à l'image d'une simple chaussure de soldat. Ce qui est très étrange, c'est que cet objet, sans intérêt particulier, nous révèle et nous parle de quelque chose qui n'est pas là. C'est un objet qui ne parle pas de lui, mais qui ne parle que de l'absence. Et on ne voit finalement, cette image pour moi donne une tension terrible, c'est qu'elle ne parle que de ce qui n'est pas visible dessus. Et pourtant on ne voit que ça, on ne voit que le pied qui n'est plus là. Des histoires, des émotions qui se livrent, à qui veut bien prendre le temps de les écouter. Jacques Grison, né à Verdun, petit-fils de poilu, en est imprégné. Une vibration, une onde, qu'il ressent, comme ce matin d'hiver, lorsqu'une lumière improbable lui offre cette image. Quand j'ai vu ces bandes se dessiner, oui, j'ai senti quelque chose. Alors évidemment, certains peuvent s'inquiéter pour ma santé mentale et mes hallucinations, mais il n'empêche que quelques années plus tard, il y a 26 corps qui ont été retrouvés, et d'autres encore sur la totalité du chantier, mais il y a 26 corps qui ont été retrouvés à cet endroit. Une émotion, un ressenti que Jacques Grison partage à travers ses photographies. Plus qu'un regard d'historien, un regard sensible porté sur Verdun.